salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel aujourd'hui je vais vous montrer comment donner une identité à vos images à vos photos prises et le jour d'aujourd'hui tout le monde peut prendre des photos sauf parfois vous prenez une photo et cette photo a du succès donc vu que ça a du succès ça génère des revenus sur un site web ou quelque part voilà moi j'ai pris une image je prends celle là ok j'ai pu cette photo là pourquoi ça va nous servir ça va nous servir à lorsque vous prenez votre image et que vous voyez sur facebook sur twitter il poste cette image et vous voulez faire valoir vos droits disons que cette photo n'appartient pas à la personne à qui ça sert donc c'est vous que là il brise ça a sorti sur votre smartphone sur votre ordinateur sans que qu'il y ait des informations qui dit que c'est vous qui est propriétaire de cette image ok donc aujourd'hui nous allons voir comment donner une identité de manière que s'il ya des recherches poussées sur cette image puisqu'il ya des instances il faut vous signaler c'est votre majeur ok donc vous voyez cette image si on fait le doigt dessus la voie lui non donc j'ai téléchargé sur whatsapp mais c'est moi qu'il est pris par mon smartphone donc vous pouvez avoir un canon sony route plein d'autres voilà j'ai vu que c'est sorti sur smartphone certes mais on a vu que c'est aux propriétés de whatsapp donc n'importe qui peut utiliser ça pour dire que c'est 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 son image à lui et si on va dans les propriétés vous avez pas grand chose les fichiers jpeg voilà et la date qui a été prise ok et de plus mot clé enfin écrit le voilà donc ça c'est aujourd'hui ça je vais les copier là c'est normal ça c'est le lecteur qui va lire cette image donc c'est photo ok entre temps vous avez les générales c'est des informations en général si vous voulez le cacher vous voulez qu'ici lecture celle donc ça c'est pour l'administration de ce fichier donc on va pas parler de l'administration aujourd'hui on y reviendra les termes de sécurité pareil c'est l'administration de ce fichier qui a accès qui n'a pas accès voilà autorisation de support parce que ça c'est nous on va dans le détail dans le détail vous voyez titre et que vous avez vu c'est tout ainsi les informations par défaut de ce fichier donc si cette image par de votre ordinateur ce que vous ayez donné des informations sur vous eh bien la personne lorsqu'il va utiliser avoir une image whatsapp il m'aille à partir de personnes dont il va utiliser pour faire ses besoins à lui si ça génère des revenus ça va le venir au que vous et votre travail ok donc vous pouvez signaler disant que voilà mais lorsque vous signaler il faut qu'il y ait des preuves que c'est votre travail pour nous et bien nous allons voir comment faire ça donc je vous invite à vous abonner s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait partager la vidéo et tout donc alors comment c'est donc on a dit qu'il voici l'image ok on va faire un clic droit dessus on voit d'autres propriétés était là tout à l'heure c'est qu'il vous dirait que c'est parce qu'il nous a mangé on va dans détails titres titres et images je vais mettre le nom quel je vais je vais image image windows ok images c'est sur windows c'est sur windows ça c'est fait ok on commence à donner le titre ça vous savez que s'il ya des enquêtes poussées parce que si vous avez cette image traîne sur le web vous souhaitez dire que c'est votre image mais qui vont déjà rentrer dans les détails voir est ce que c'est votre image jouée donc là vous savez le titre c'est vous qui avez dit que c'est image c'est sur windows ok objet objet vous pouvez dire que bon session tout simple qui c'est une session que vous voyez sur sur l'image maintenant notation vous pouvez décider de donner 5 étoiles moi je vais donner 5 étoiles donc on peut dire mon clé mon clé on va dire toujours windows ok c'est une image windows qui est donc ça vous donnez des informations dix ans qui vont afficher s'il ya des enquêtes qui vont dire à cette image appartient ça on voit ta session c'est ça c'est ok voilà donc hormis les les copyrights tout ça là je vais pas rentrer là dedans mais ça c'est la protection de base que vous devez fournir un fichier avant de le mettre sur le web ok donc commentaire vous pouvez dire que cette image image a été prise par vous mettez vos références à vous moi ce sont les références j'ai c'est mon travail donc on peut moi je ne pas pour finir oui moi j'ai dit ça c'est commentaire donc pour dire que on sait dans le commentaire de qu'on va voir on va dire que ça c'est cette personne n'a qui a pris cette photo en fait c'est une photo hauteur donc on va mettre ok là l'auteur c'est correct prise de vue 23 3 ça c'est la date où ça a été que j'ai compris ça sur l'ordinateur ok en même temps vous pouvez mettre une date intérieure donc je me regarde c'est le 21 je veux dire que c'est le 21 c'est moi qui ai pris ça le 21 le nom du programme donc vous pouvez parler je faisais vu les autres la date d'acquisition vous met une date donc je peux laisser cette date aujourd'hui la photo a été prise à telle date et voilà ok d'acquisition c'est là où j'ai décidé de donner une identité c'est ça je laisse ça comme ceci copier white puis white moi je suis pas photographe mais par contre je sais comment faire ceci donc les mecs là s'il vous plaît voilà donc je vais laisser ça comme ceci comme ça cette image cette image peut partir de votre ordinateur ou de votre photo sans souci ça que si vous voyez que ça fait des dégâts sur les lettres l'état attention c'est votre travail donc les doigts mais sont ils sont dus là lorsqu'ils vont faire des recherches ils vont dire ah effectivement voilà parce que tout le monde peut prendre une photo du jour d'aujourd'hui pour smartphone la preuve moi ça j'ai pris cette photo avec mon smartphone on va y revenir tout à l'heure c'est la dimension 1200 x 1600 ok longueur 1200 pixels sur 1600 pixels ok 96 ppp c'est voilà résolution verticale 96 ppp aussi ça on peut pas les modifier ok donc ça c'est ok ça ça voilà par contre tout ce que vous pouvez modifier voyez que vous n'avez pas d'accès pour vous mettez pour mettre les valeurs que j'ai mis là tout à l'heure que ce que vous pouvez modifier suffit de cliquer là dessus et voilà on revient à la marque de l'appareil photo ok la marque de l'appareil photo vous si vous avez un appareil photo canon route vous mettez la marque de votre appareil photo c'est à dire que cette photo a été prise avec tel appareil photo moi ça a été avec mon zahomi donc mon téléphone zahomi je vais mettre en un souci j'ai palpé et le modèle donc moi c'est un rythme donc vous devez mettre le modèle de votre appareil photo donc ok focale temps d'exposition ça c'est des choses que voilà pour ne plus pas modifié pour l'instant d'après on verra maintenant là vous pouvez mettre quelques des chiffres en fait je vais mettre quelques petits chiffres en guignard je vais mettre quelques petits chiffres en guignard je vais mettre quelques chiffres en guignard mais il faut savoir ce que je mets parce que là j'ai voulu aller dans un délire je vais mettre 10 et puis 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ça suffit ok ensuite ça on n'est plus pas distance des focales ok le tion maxi vous ne pouvez pas modifier ce que vous ne pouvez pas modifier vous ne pouvez pas donc distance maxi vous ne pouvez pas ok par contre mode de contrôle de logiciel inconnue donc moi je vais mettre multipoint ok multipoint ça suffit régiment distance au sujet c'est mode flash est ce que ça est activé ou pas pas de flash donc voilà il n'y a pas eu le flash parce qu'on était dans la soirée donc vous certifiez tout ceci afin que votre mode focale 35 mm donc on est 35 ici ok fabriquant de l'objectif je peux mettre modèle de l'objectif on va dire écran mais c'est comme je vous ai dit je suis pas hum euh euh celle là c'est comme là ici ok maintenant fabriquant du flash je vais dire euh j'ai pas mis le flash mais je vais mettre ce qui demande vous pouvez mettre ce genre de non j'aimerais qu'ils avons mis plutôt parce que c'est la marque de l'appareil tout ce qui est voilà modèle de flash ok oui moi ce sont les choses qui me qui me chante c'est pour ça que j'aimais celui-ci mais on photographe-vois vous tu fais tout ceci ok ok mais aussi vite l'appareil donc moi je vais vous allez lever une autre série de votre appareil et puis vous mettez ceci ici un numéro ok et contraste j'ai du texte donc je laisse à normal j'aurais pu mettre logique je mets du logique parce que c'est de logique l'informatique il y a beaucoup de logique dans l'informatique ok les sources de lumière ajouté inconnue manuel je dirais manuel 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 mode paysage mode portrait moi c'est un mode portrait ok notre portrait je vais mettre manuel ce que c'était pas automatique l'été je dirais normal pas flou pas machin comme ça vous allez voir comment vous verrez si votre image est partie sur le web si on fait n'importe quoi avec vous allez pouvoir vous en sortir à récupérer vos droits ok attaque il doit faire un diable l'autre c'est pas votre travail respecter le travail déjà voilà balance de donc c'est automatique je laisse sur automatique ok ça comme je vous ai dit l'image tout le monde en prend des images parce que vous aussi vous aimez version ça je vais laisser ça comme ceci ça ça ne parle pas qu'est ce que ça me parle pas c'est suffisant que ceci 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 donc ceci ceci la titre une session windows donc ça c'est le nom vous venez tout à l'heure une fois que vous aurez appliqué les paramètres et vous faites ok mais vu comment l'image se présenter tout à l'heure ok au principe si vous allez et la dernière chose vous renommez cette image renommez le exemple on va dire image ouverture et moi je mets un underscore je mets charlène le texte ok donc avec ça vous avez vos informations concernant cette image ok donc s'il ya quelque chose de très poussé qui s'est fait c'est fait là déjà voir déjà le nom détail vous avez tous les détails que vous avez mis on dira à cette image appartient à voilà et si je fais affichage par ici outils d'affichage voilà qu'à l'heure vous avez vu que c'était par défaut ça c'est le nom image ouverture décision de ce que charlène tech on sait que cette image là appartient à chanter qui puis à toutes les informations nécessaires si jamais mais je vous perdus cette image que vous voyez que ça commence à vous fêter des petits deux voilà tac 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 et là vous pouvez le prendre le mettre publié là où vous souhaitez ok là voici comment vous donner une identité avec votre image en fait ok comme ça on sait que si peu importe quelle personne qui utilise ça et si vous avez remarqué et bien c'est votre travail ils vont faire des enquêtes ils vont dire ah c'est ceci donc j'espère que ça vous a plu j'étais en bois j'abonnise s'il vous plaît et puis à bientôt pour vous tuto rire de la suite et puis Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !